C'est un rêve mis en image et mis en mots, le rêve que les enfants handicapés à travers le monde puissent accéder à l'école, au sport, aux arts. Ce rêve, quelques enfants à travers le monde parviennent à le réaliser et vous nous les montrez Pascal Plisson. Bonjour. Bonjour. Votre documentaire s'intitule We Have a Dream, il sort en salle ce mercredi. On suit les parcours de Charles au Kenya, de Xavier au Rwanda, d'Antonio au Brésil et de Nirmala et Kendo, deux jeunes filles qui vivent à Katmandou au Népal. Et il y a un témoignage qui ouvre et qui ferme le film, c'est celui de Maude qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. J'attends pour vous, Maude et Pascal Plisson, les questions des auditeurs de France Inter. Ils nous appellent au 01-45-24-7000 ou via l'application France Inter. Maude, quel âge est-ce que vous avez ? J'ai 15 ans. Vous avez 15 ans, vous avez été amputée à la naissance, depuis vous avez une prothèse et vous avez été diagnostiquée sourde, profonde, peu de temps après votre naissance également. Mais avec les prothèses auditives, vous entendez très bien, si bien que vous faites de la danse. Vous jouez aussi du violoncelle, ce que nous montre Pascal Plisson dans ce documentaire. Pourquoi avoir accepté de témoigner pour ce film ? Moi déjà, parce qu'on n'a pas toujours cette chance de pouvoir participer à un film. C'est quand même, on ne le propose pas tous les jours. Et aussi, je me suis dit que lorsque Pascal m'a proposé, je me suis tout de suite dit que ça va être un moyen de parler du handicap autour de moi et de pouvoir en parler plus ouvertement pour plus que ce soit un sujet tabou. A qui est-ce que vous vous adressez, Maude ? Vous vous adressez aux jeunes qui, comme vous, peuvent souffrir d'un handicap pour leur montrer qu'il est possible de danser ou de faire de la musique. Vous vous adressez aux adultes, vous vous adressez à des gens qui dirigent des écoles et qui peut-être parfois hésitent à accueillir des enfants qui souffrent de handicap ? Pour moi, je m'adresse à tout le monde. Parce que je pense que tout le monde en a quelque chose à tirer du film. Donc pour moi, je m'adresse vraiment à tout le monde. Il faut que tout le monde prenne conscience, c'est ça l'idée ? Oui, il y en a. Pascal Plisson, en 2013, il y a 10 ans, vous aviez rencontré un succès inattendu avec votre documentaire « Sur le chemin de l'école ». Vous suiviez 4 enfants qui se battaient pour aller à l'école, déjà à travers le monde. Vous avez eu envie, avec ce film « We have a dream » de prolonger en quelque sorte cette réflexion ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça vient d'une rencontre que j'ai eue avec ce jeune garçon, Samuel, en Inde, qui était dans un fauteuil roulant. Et ses deux petits frères poussaient le fauteuil pour leur permettre à leur grand-fère d'avoir accès à l'éducation. Et moi, qui n'avais jamais été confronté à un handicap, j'ai eu quelque chose de très fort avec eux. J'ai eu une émotion, j'ai rencontré des gens qui étaient heureux, malgré le handicap. Ce qui, pour moi, était totalement… Ça vous a surpris ? Ça m'a surpris d'avoir autant d'amour dans une famille avec un enfant en situation de handicap. Je m'étais promis de réfléchir à la manière dont on pourrait faire un documentaire autour du handicap à travers le monde. Donc, j'ai pris le temps de le faire, j'ai bien réfléchi. Je me suis associé avec Handicap International pour trouver des histoires. On a trouvé un partenaire qui s'appelle CNP Assurance, qui est monté sur le film pour nous aider à le produire. Et je les remercie. Et puis, grâce à eux, grâce à tous ces gens-là, on a trouvé cinq histoires incroyables à travers le monde. Au Brésil, au Rwanda, au Kenya, en France et au Népal. C'est Handicap International qui vous a dirigé vers ces enfants et vers ces histoires ? Oui, certaines. Pas toutes, mais certaines. C'est-à-dire qu'eux ont des connexions dans le monde entier. Comme les deux jeunes nos Népalais, d'ailleurs. Parce qu'en fait, Handicap s'occupe de ces deux jeunes filles depuis le tremblement de terre en 2015. Ils les suivent, leur fournissent des prothèses, leur font des soins. Et donc, c'est vrai qu'Handicap a joué un rôle déterminant dans le choix des histoires. Alors, parmi ces histoires, il y a celle d'Antonio. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Pascal Plisson ? C'est un jeune Brésilien. On suit aussi sa famille. Il est autiste. Ses parents se battent pour qu'ils suivent une scolarité la plus normale possible. La particularité, c'est que son papa, lui aussi, souffre de handicap. La famille brésilienne, elle est juste incroyable. Dès que j'en parle, j'ai envie d'en pleurer. Parce qu'ils sont d'une résilience incroyable. Le papa, donc Cabral, a eu un excellent voiture à 23 ans, alors qu'il se rendait à son travail. Paraplégique. Il va dans une soirée au Brésil. Il rencontre une jeune fille qui s'appelle Annette, qui tombe amoureuse de lui. Ils essaient d'avoir un enfant. Ils n'y arrivent pas. Donc, personne ne veut les marier parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfant. Et puis, tout d'un coup, un prêtre accède de les marier. Ils veulent adopter un enfant. Ça prend trois ans. Tous les enfants qui sont adoptables sont les enfants blancs. Donc, ils ne sont pas pour eux. Et ils récupèrent un petit enfant noir qui, finalement, va devenir l'enfant dont ils ont toujours rêvé d'avoir. Qui s'appelle Antonio. Et quelques mois après l'adoption, ils se rendent compte que l'enfant a un spectre autistique très fort. Et qu'il n'est pas comme les autres. Et dès là, commence une histoire d'amour exceptionnelle dans cette famille. Et ils sont obligés de changer d'école régulièrement. C'est très compliqué. Oui, ils ont fait cinq ou six écoles. Il n'y a pas vraiment d'école inclusive à Salvador et au Brésil. Et donc, l'école dans laquelle est Antonio est une école qui essaie d'être inclusive, mais qui ne l'est pas vraiment. L'autisme est un souci pour l'inclusion des enfants en situation d'autisme. Parce que c'est très compliqué. Le spectre est tellement large qu'intégrer des enfants autistes dans des classes « normales », c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'amour dans cette histoire, dans toutes les histoires d'ailleurs. Il y a beaucoup de beauté aussi à cette scène extraordinaire que vous filmez, Pascal Pisson, sur le toit de cet immeuble. Où on voit danser ce couple. Lui est en fauteuil, elle est debout et vraiment cette scène est magnifique. Le film est très esthétique. C'est un aller-retour en fait entre la situation de Maude qui porte son regard comme ça sur ses autres histoires à travers le monde. Évidemment, la situation est très différente au Rwanda, au Kenya par rapport à la France. Les moyens aussi sont très différents. Maude, est-ce que tu t'es tout de même découverte des points communs avec ces jeunes gens que tu as découverts via la caméra de Pascal Pisson ? Oui, forcément. Je me suis rendu compte que déjà on était tous très heureux, peu importe où on était. Après, j'ai pu aussi voir les jeunes filles au Népal. C'est quand même une histoire qui m'a très touchée vu qu'on a tous les trois les mêmes handicaps. On est tous les trois amputés de la jambe. Kendo et Nirma là. Oui, et donc ça c'est quand même une histoire qui m'a beaucoup touchée parce que j'ai quand même pu voir les différences de prothèses. Et aussi j'ai quand même pu voir qu'on avait quand même beaucoup de points communs parce qu'on aime toutes les trois la danse. Qu'est-ce que tu ressens quand tu danses ? Moi, je ressens beaucoup de plaisir, de bien. C'est vraiment un endroit où j'ai appris à accepter mon handicap parce que quand on danse, on est forcément face à un miroir. Et donc à chaque fois que je m'arrivais dans ce miroir, je voyais ma prothèse en premier. Et donc c'est vraiment le lieu où j'ai appris à accepter mon handicap. Au début, c'était dur de voir la prothèse dans le miroir. C'est ça que tu nous dis ? En fait, c'est surtout qu'au début, quand tu vois habituellement, j'étais tout le temps habituée à voir tout le temps les autres avec des jambes. Donc moi, c'est sûr, ça me faisait un peu bizarre de moi avoir une prothèse à la place d'une jambe. Mais après, j'ai fini par accepter et aimer mon handicap. On a parlé, Pascal Plisson, des pays dans lesquels vous avez tourné. Le Népal, le Brésil, le Rwanda, le Kenya. Est-ce qu'il y a des sociétés, la France, est-ce qu'il y a des sociétés plus inclusives que d'autres ? J'ai remarqué qu'en Afrique, je connais bien l'Afrique, j'y ai beaucoup travaillé. Lorsque l'on voit la situation de Xavier au Rwanda, la maman a fui son village et sa maison parce que le village voulait vendre l'enfant dans un pays étranger. C'est une histoire sordide. Et donc, elle a eu la chance de tomber dans un autre village, à l'autre bout du Rwanda, avec un directeur d'école qui a décidé de prendre en charge ce garçon. Qui est albinos. Qui est albinos. Il faut nous expliquer ce que c'est que les albinos et surtout la discrimination dont ils sont l'objet dans ce pays. Parce que ça n'est pas, on pourrait considérer que ce n'est pas un handicap en fait, Pascal Plisson. C'est considéré comme un handicap. C'est extrêmement difficile à vivre pour un enfant albinos en Afrique. Il y a beaucoup de rejets, des insultes, on leur lance des pierres, on les traite de cochons, on leur dit qu'ils sentent mauvais. Enfin, c'est extrêmement difficile. Et en fait, les parents cachent leurs enfants. Les enfants n'acceptent pas de les montrer à l'extérieur de peur d'agression. Et donc, la chance de Xavier, c'est de tomber sur un directeur d'école extraordinaire qui a été extrêmement sensible à cet enfant. Et qui a convaincu sa maman de l'envoyer à l'école, même si sur le chemin de l'école, c'est risqué. Cet enfant est aujourd'hui dans une école grâce à un directeur d'école qui a accepté de le prendre en charge. Et donc, des sociétés plus inclusives que d'autres à travers le monde ? Je pense que l'Afrique, l'inclusivité des enfants est beaucoup plus facile. Le regard des enfants, il y a beaucoup d'entraides. Je vois le jeune garçon Charles, dès qu'il a changé d'école pour sortir de son école d'aveugle, pour aller dans une école inclusive. Il a tout de suite été accepté. Et finalement, ça s'est fait tout seul. Je pense qu'en France, on a encore du travail à faire. Maud, sur ce que dit Pascal Plisson, est-ce qu'il y a des progrès qui sont faits ? Est-ce que toi, tu as le sentiment, tu vas prendre des cours de danse, des cours de musique, tu vas au lycée aussi ? Est-ce que les choses progressent ? Moi, j'ai quand même eu de la chance. Déjà, j'avais toujours un frère et une soeur pour m'aider. Au cas où je me faisais pas d'amis, je connaissais forcément quelqu'un dans l'établissement. Donc ça, ça m'a quand même beaucoup aidée. Après aussi, ma prof de danse, elle m'a tout de suite très bien intégrée dans son cours de danse. Elle m'a tout de suite acceptée et adaptée un peu les cours pour moi, pour que je puisse en faire. Après, moi, ça n'a jamais rendu un gros problème pour moi, s'intégrer dans une école. Parce que je faisais tout comme tout le monde. Et je m'en donnais les moyens pour être autonome dans la vie quotidienne et au lycée, à l'école. Sylvain, toi, tu es originaire de Bagnolet, je crois, à l'est de Paris. Maude, Sylvain nous appelle de Paris 20e. Bonjour, Sylvain. Bonjour. Nous vous écoutons. Écoutez, moi, en contrepoint, c'était juste pour témoigner de ma situation. Je suis accidenté depuis un gros mois et donc je me déplace en fauteuil et béquille. Et je n'avais pas, évidemment, anticipé cette situation. Et surtout, je n'avais pas imaginé la galère que c'est de se déplacer dans une ville comme Paris en fauteuil et béquille. Et du coup, face à cette galère, la rapidité avec laquelle on renonce à sortir, on renonce à aller dehors, on renonce à faire des choses parce qu'on n'a pas envie de se retrouver humilié par un trottoir, par un bus qui ne peut pas vous prendre. Enfin, voilà, ce genre de choses et je ne pensais pas que ce soit aussi violent et aussi rapide comme vécu. Et voilà, donc pour expérimenter ça depuis quelques semaines, je suis plein d'admiration de l'auditrice qui vient de parler parce que se déplacer avec ça, ce n'est vraiment pas simple. Et puis aussi tout le... Les gens vous aident, Sylvain ? Alors, des gens aident, oui, oui, des gens aident dans la rue. Et puis, il y a aussi beaucoup de gens qui utilisent d'un pouvoir très mesquin de vous refuser quelque chose que vous demandez comme de passer par une porte qui vous permet de rendre possible. Moi, du coup, c'est pour aller chercher mes enfants à l'école. Voilà, mon bailleur, par exemple, refuse que je passe par un parking parce qu'il considère que ce n'est pas aménagé pour les handicapés. Mais voilà, ça, ça me ferait gagner un temps, une énergie folle. Et voilà, mais c'est... Voilà, voilà le petit démoniège que je voulais apporter aujourd'hui. Merci, Sylvain, de l'avoir fait. Pascal Plisson, ça m'amène vers ce qui fonctionne moins bien parce que vous, vous sortez et vous êtes intéressé à de belles histoires. Mais il y a un enfant qui va, dans votre film, obtenir l'aide d'un champion paralympique qui va l'entraîner. Ce n'est pas le cas de tous les enfants de cette école. Et il y a cet enfant qui va bénéficier d'un panneau solaire sur sa maison pour pouvoir accéder à l'électricité et faire ses devoirs le soir. Mais ce n'est pas le cas de tous les enfants. Vous regardez vraiment les choses avec la lorniette de l'optimisme ? Oui, parce que je voulais faire un film optimiste. Et d'ailleurs, Maude aussi nous le prouve de par son courage, sa volonté. Elle ne s'est jamais refusée à quoi que ce soit. Alors, c'est vrai que suivant les handicaps, les choses sont plus ou moins faciles, évidemment. Suivant les pays aussi, tout n'est pas accessible. Moi, je suis surpris de voir à Paris le métro, les trottoirs. Il y a tellement d'obstacles contre les gens en situation de handicap à Paris. Je ne sais même pas comment ils font. D'ailleurs, même Maude, parfois, a des difficultés alors qu'elle a vraiment l'habitude. Donc, après, moi, je voulais faire un film plein d'optimisme parce que j'ai rencontré ces gens avec un optimisme fou. Des gens qui ont des rêves. Et je voulais faire un film aussi qui montre aux enfants dans les écoles, leur faire changer leur regard sur le handicap. Pour moi, ce film est destiné aux écoles pour que nos enfants d'aujourd'hui changent leur regard sur le handicap. Ce sont de la génération de demain. Il faut que ces enfants-là changent leur regard pour que le handicap soit accepté, que ce ne soit plus quelque chose d'étranger et de pas très visible. D'où le choix, le parti pris de filmer de belles histoires. Oui, après, moi, j'étais très sur les enfants au départ. Et en fait, je me suis rendu compte que ce film ne pouvait pas se faire sans les familles. Et j'ai eu la chance de tomber sur des familles aimantes, des familles qui sont juste extraordinaires, où il y a beaucoup d'amour. Mais évidemment, ce n'est pas le cas de tout le monde. On a le témoignage de Jacques qui nous dit qu'on parle beaucoup d'inclusion, mais on ne parle que de personnes handicapées avec un potentiel. Nous ne parlons pas des enfants, personnes qui, par leur situation de handicap, n'accéderont pas à la lecture ou à l'écriture de handicaps lourds. Il y a effectivement tous ces types de handicaps aussi. Maude, tu dis une phrase très forte à la fin du film. Tu dis, je n'ai pas envie d'échanger ma vie avec une autre. Ma vie, elle est bien comme elle est, en fait. Oui, moi, si on me donnait cette possibilité d'avoir deux jambes, je la refuserais. Parce que forcément, j'ai vécu plein de choses avec mon handicap que je n'aurais pas vécu en étant valide. Et en fait, moi, mon handicap, ça fait partie de moi. Et c'est comme si, en fait, on me retirait une partie de moi. Et donc, je refuserais forcément. C'est ton identité aujourd'hui. Oui. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de ce film « We Have a Dream » en salle après-demain, réalisé par Pascal Plisson. Et dans lequel vous retrouvez le témoignage notamment de Maude. C'est donc à l'affiche cette semaine. Merci d'avoir accepté l'invitation du 13h45. 13h45. Sous-titrage Société Radio-Canada